Comme promis, on va maintenant en parler de patinage artistique et des championnats d'Europe qui se dérouleront la semaine prochaine à Bratislava. Deux couples de Lyonnais ont été sélectionnés pour y participer. Et derrière les murs de la patinoire Charlemagne de Lyon, les futurs champions s'entraînent sous l'œil impitoyable de la maîtresse des lieux, Muriel Boucher-Zazoui, qui est l'invité du 12-13. Madame Boucher-Zazoui, bonjour. Depuis 20 ans, vous coachez les meilleurs patineurs français, les Pesra, Peshala, Sean Felder ou encore Papadakis ont été entraînés par vous. Mais avant d'en parler, je vous propose de suivre les ultimes réglages du programme qui sera proposé lors de ces championnats. Un reportage signé Olivier Michel et Émilie Rousseau. C'est lancé dans le grand bain bientôt et même pas froid aux yeux. On est prêts, on a travaillé toute la saison, on a juste envie de partir, arriver et profiter. On est super motivés, trois entraînements par jour et tout. Et on donne tout, enfin voilà. Excited ? Yeah, very, very excited. Péroline et Michael, 21 et 23 ans. Lorenza et Pierre, 25 et 21 ans. Deux jeunes couples pour représenter la France et à chacun son entraîneur, des figures de la danse sur glace lyonnaise. Vous pouvez encore, pour moi, vous lâcher encore un truc. Muriel Zazoui, la patronne de l'académie. Après les déboulés, quand vous faites le retournement, l'accélération sur le dehors. Olivier Schoenfelder, l'ancien élève devenu champion du monde. Quand t'arrives sur ton balancé, là, hop, en bas, remonte vers lui. Matin, patin, sur la glace de Charlemagne. À quelques jours du grand rendez-vous, on revoit le programme court, vals, polka. C'est une séance d'entraînement, encore une. Comme toutes les autres, en faites pas vraiment. La technique, ils en ont fait, ils en ont refait, mais maintenant, on table surtout sur la danse, sur l'expression, sur la connexion, et pour que chaque mouvement soit positif. On travaille vraiment dans une routine, on essaie de garder tout ce qu'on a travaillé jusqu'à maintenant. C'est-à-dire de vraiment répéter, répéter pour que ça soit le plus automatisé possible et que le stress, pour le coup, influe pas trop sur la compétition. Trois heures par jour, six jours par semaine, ils doivent glisser mécanique pour danser magnifique. Répéter, répéter. Alors encore une fois, le même mouvement est peut-être à la fin. Bonne chance ! Merci ! Ce petit plus que les autres n'auront pas. Muriel Boucher-Zazoui, vous pensez qu'ils ont ce petit plus et qu'ils peuvent ramener un titre de Bratislava ? Je dirais qu'ils vont partir à Bratislava, déjà pour voir, parce que pour eux, ce sera leur premier championnat d'Europe. Baptême du feu. Et c'est un baptême du feu, mais on va travailler vraiment dur pour qu'ils arrivent sur les plus hautes marches. Et j'ai très confiance en eux. Vous avez foi en leur possibilité de ramener un titre ? Pas cette saison. Cette saison, on regarde, on voit. On se jauge par rapport aux autres candidats. Exactement, mais après, on se pose. On se pose. Vous êtes, on peut dire, un personnage quand même assez incontournable dans le monde du patinage. En 15 ans à Lyon, vous avez formé et entraîné des champions qui ont rapporté un titre olympique, deux titres mondiaux, quatre européens plus une centaine d'autres. Desquels êtes-vous les plus fiers de ces couples ? Ah ça c'est difficile. C'est comme si vous me demandiez, choisissez entre mon fils et ma fille. Eh bien écoutez, j'ai vécu des histoires fabuleuses avec eux et je suis très très fière d'eux. Mais je ne peux pas, je ne peux pas choisir. Mais les Schoenfolders avec le couple Schoenfolders qui est aujourd'hui maintenant un entraîneur avec vous ? Bien sûr, on travaille ensemble et on est vraiment très très complices. C'est vraiment, on fait un travail magnifique. On voit les images justement il y a quelques années quand ils s'entraînaient avec vous. Oui, il avait des grands, il avait beaucoup de cheveux là. C'est quoi votre secret pour, on va dire, faire pousser autant de champions ? Bien, je dirais déjà que la ville de Lyon est vraiment, nous donne une structure merveilleuse. Et sans la ville de Lyon, je pense que ce travail-là aurait été vraiment difficile. Vraiment, est-ce que vous pensez que Lyon est un bon terreau pour un terreau à champions ? Oui, un terreau à champions. Et c'est vous le terreau ? J'espère. Et toute mon équipe d'enseignants. On va revoir d'autres images de champions que vous avez entraînés. Peut-être Bourza Péchala ? Oui, ben eux ils ont terminé. Un souvenir particulier avec eux ? Un souvenir, je les ai eus vraiment très très jeunes. Ils ont terminé la carrière, ils l'ont terminé à l'étranger. Mais on a beaucoup, on a quand même bien travaillé ensemble. Eh bien écoutez, eux, c'est dommage qu'ils n'aient pas eu le titre magique. Mais bon, ils ont quand même bien réussi. Une dernière image pour montrer aussi aux téléspectateurs qui peut-être ne connaissent pas le monde du patinage et pourtant connaissent les noms. Gwandal Pesra et Marina Anicina. Oui, mes premiers champions. Vos premiers champions olympiques. Oui, c'est vraiment une grande histoire avec eux aussi. Parce que, bien sûr, j'ai eu Gwandal à l'âge de 4 ans. Il a terminé, il est resté avec moi pendant 26 ans jusqu'au titre olympique. Donc il y a eu quand même vraiment une très très belle histoire. Et ça continue parce qu'on se voit très souvent. Régulièrement, puisqu'effectivement, il est toujours à Lyon. Bien sûr. Vous voyez, et ça sera ma dernière question, vous voyez des anciens champions, vous parlez aussi, qui viennent vous voir régulièrement. Oui, ils sont contents. Ils sont toujours en contact avec vous ? Toujours. Qu'est-ce qu'ils vous disent quand ils reviennent avec un titre ? Eh bien, écoutez, il y a quelque chose qui se fait. Quand j'entraîne, il se passe quelque chose de magique entre nous. Et il y a un très très grand respect. Et ça, je suis vraiment très très contente. Écoutez, on va croiser les doigts pour la semaine prochaine avec ces championnats d'Europe à Bratislava. On croirait le droit pour les deux coupes. Merci beaucoup d'avoir été notre invité.